enfin ça se rafraîchit un petit peu et je suis là pour ajouter encore un peu de frissons en racontant une nouvelle fois dans cette vidéo vos histoires je vais partager cinq histoires que vous m'avez partagé ça peut être des histoires mystérieuses que vous ne comprenez pas des histoires beaucoup plus terre à terre quoi qu'il en soit des histoires qui vous ont marqué si cette vidéo vous plaît je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous invite également me rejoindre sur instagram que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me partagé quelque chose qui vous est arrivé c'est là bas que ça se passe j'espère que vous êtes bien installé et si vous êtes prêt on est parti pour se plonger dans la première histoire dans cette première histoire nous allons suivre le témoignage de judy judy nous dit que son histoire se passe un matin un matin comme les autres où elle était en famille pour faire une activité tous ensemble la famille a décidé de partir faire une randonnée aller se balader comme ça dans un endroit qu'il n'avait pas l'habitude de fréquenter pour visiter un petit peu les alentours découvrir la nature et faire une promenade en plein air la famille se rend donc au lieu de la randonnée tourne sort de la voiture et ensuite la randonnée commence tout se passe plutôt bien la famille croise de temps en temps des personnes qui ont eu la même idée que c'est à dire faire une randonnée et un moment donné judy a remarqué alors que la famille marchait tous ensemble que son père lui était un peu devant éloigné elle a trouvé ça un peu étrange sachant que la famille était là pour passer un moment ensemble que son père et bien s'éloigne du groupe comme ça ce n'est qu'une fois que la randonnée s'est terminée que là le père a expliqué les raisons de son comportement étrange plus tôt alors que le père était en train de marcher tout seul il a senti comme si quelqu'un lui poussait l'épaule il s'est arrêté et s'est retourné immédiatement pour voir ce que c'était il a vu une personne aux cheveux longs habillés tout de blanc le père se dit que c'est quelqu'un qui fait également une randonnée donc il a fait quelques pas pour laisser la personne passer sauf que pour ce faire il a détourné un peu son regard et quand il a voulu reposer ses yeux sur la dite personne elle avait disparu il était impossible que la personne ait pris un autre chemin ou qu'elle soit allé hors de vue rapidement parce que le chemin où se trouvait le père était une grande ligne droite c'était le seul chemin possible l'homme est obligé soit de passer à côté du père soit de faire demi tour mais dans tous les cas il n'était pas censé disparaître comme ça c'est cet événement qui a fait que le père a beaucoup réfléchi seul pendant le reste de la randonnée car lui même ne comprenait pas ce qu'il venait de vivre la famille a décidé d'un commun accord de plus jamais revenir sur ce chemin de randonnée celui qu'ils ont emprunté et où s'est passé cet événement étrange et depuis il ne s'est plus rien passé de la sorte c'est là que le témoignage de judy se termine je vous l'avais dit dans cette vidéo et bien on va avoir des témoignages qui peuvent relater d'histoires mystérieuses et bien ici c'est compliqué à dire ce qu'on peut avoir sans savoir vraiment quel est le chemin qui a été emprunté on peut pas vraiment écarter le fait que et bien la personne en question est pris un autre chemin peut-être que la personne aux cheveux longs et avec les vêtements blancs connaissait bien chemin et a su prendre un chemin qui était inconnu du grand public ou des touristes ça c'est pour la partie rationnelle et si on part sur quelque chose de plus mystique de paranormal donc clairement on va dire la position dans laquelle se place judy qui m'a raconté son histoire et bien on peut effectivement se dire qu'il y a eu apparition fantomatique après en pleine journée c'est sûr que ça surprend on est plus habitué à ce que ça se passe par exemple de nuit ou un peu plus tard dans la journée ce qui pourrait être intéressant c'est de se renseigner sur l'histoire du fameux chemin de randonnée est ce qu'il y a des témoignages similaires est ce qu'il y a je sais pas eu des morts sur ce chemin qui sait peut-être que ça pourrait apporter quelques éléments de réponse mais en l'état avec les informations que j'ai c'est assez compliqué de se positionner sur quoi que ce soit donc je compte sur vous en commentaire pour me donner votre avis peut-être que vous même avez vous déjà eu ce type d'expérience c'est à dire croiser quelqu'un et dès que vous reposez les yeux sur la personne elle n'est plus là nous allons maintenant nous plonger pour cette seconde histoire dans le témoignage de julie julie nous dit que dans ses plus loin souvenirs d'enfance elle a le sentiment d'avoir toujours été plutôt proche des entités spirituelles plutôt sensibles à tout ce qui concerne le paranormal elle même ne dit pas que c'était des fantômes ou quoi que ce soit mais elle était sensible à des choses que elle même ne considérait pas normal pour illustrer la chose elle nous dit qu'elle entendait des bruits de pas ou d'autres bruits comme si des personnes fouillées dans les armoires de sa maison alors que elle était seule chez elle et dans une autre pièce donc impossible que ce soit dû à son activité elle nous dit même que parfois des objets tombés alors qu'ils étaient correctement posés à un endroit et donc il n'était pas censé tomber donc quelque chose en était responsable dans sa jeunesse elle faisait beaucoup d'insomnie elle ne dormait pas beaucoup donc elle se disait que c'était probablement son état de fatigue qui faisait que son esprit lui jouait des tours ou alors que son état de fatigue faisait carrément des hallucinations sauf qu'un jour alors qu'elle dormait chez sa grand mère qui vivait dans une maison très grande totalement seul et bien alors que julie faisait de nouveau des insomnies elle s'est sentie bizarre c'était pas un sentiment qu'elle avait à l'intérieur d'elle c'était une sorte de sensation vis-à-vis de quelque chose d'extérieur elle avait en fait le sentiment de ne pas être seul dans la chambre qu'elle occupait vous savez c'est ce fameux sentiment qu'on a quand on se sent observé par exemple et bien c'est ce sentiment là qu'elle avait elle avait le sentiment d'une part de ne pas être seul et de plus que la présence qui était avec elle l'observer c'était une sensation qui lui faisait peur donc elle n'osait pas se retourner pour regarder en direction de la chose entre guillemets qui la mettait mal à l'aise quasiment toute la nuit elle a fixé le mur n'osant pas fermer les yeux elle a attendu jusqu'au petit matin et même une fois que les premières lueurs de jour sont arrivés elle était toujours aussi mal à l'aise elle a donc pris une décision la décision inverse de ce qu'elle s'est dit pendant toute la nuit c'est à dire se retourner elle est convaincue au plus profonde d'elle-même qu'il n'y a rien et donc en se retournant elle constaterait effectivement qu'il n'y a rien du tout rien qui pourrait provoquer une inquiétude et donc le sentiment de malaise partirait aussi rapidement qu'il est venu donc doucement elle se retourne et effectivement elle ne voit rien du tout elle se remet donc dans sa position initiale et là ses yeux se posent sur la porte d'entrée de sa chambre elle remarque que la porte est légèrement entre ouverte et ce qu'elle voit c'est quelqu'un au niveau de l'entrebaillement de la porte elle voit une sorte de silhouette elle est sûre que c'est un homme mais il ne semble pas être réellement là l'homme n'est pas très grand il semble presque fantomatique julie se dit que elle a passé une nuit à ne pas dormir donc que probablement elle est très fatiguée en plus de base de faire des insomnies donc elle est sûre d'un côté que ce qu'elle voit c'est une hallucination dû à son manque de sommeil donc elle se frotte les yeux elle essaie un peu de reprendre contrôle de son esprit sauf que quand elle repose ses yeux sur l'entrebaillement de la porte l'homme est toujours là il ne bouge pas et il la fixe sans détourner le regard julie décide de se retourner donc de faire dos à ce qu'elle voit et là n'ayant pas dormi de la nuit elle s'endort plus tard elle se réveille la silhouette de l'homme qu'elle a aperçu n'est plus là elle rejoint sa grand-mère dans la maison et elle raconte à sa grand-mère ce qu'elle a vécu elle décrit l'homme plutôt précisément en disant que c'était un homme de petite taille quelqu'un habillé en costume avec une cravate plutôt bien coiffé et la grand-mère va la regarder avec un regard horrifié elle est blanche comme un linge et elle lui dit quelque chose de surprenant la grand-mère de julie lui dit qu'elle a décrit quasiment à la perfection son propre père c'est à dire l'arrière grand-père de julie une personne qui au moment des faits était décédé la grand-mère a montré une photo de l'homme à julie et julie immédiatement le reconnaît c'est bien l'individu qu'elle a vu caché derrière la porte julie a été très choquée mais malgré tout elle se demande si ce qu'elle a vu était bien réel ou si tout cela n'était que dû à des hallucinations de par son manque de sommeil elle se dit que peut-être elle avait déjà vu la photo de son arrière grand-père et sans vraiment le savoir elle l'a imaginé pendant une sorte d'hallucination c'est là que son témoignage s'arrête et j'aimerais rebondir sur ce dernier point que je viens d'aborder c'est vrai que on peut arriver parfois des personnes et de ce que j'ai cru comprendre quand on rêve de personnes qu'on ne connaît pas c'est parce que ces personnes là on les a rencontrés dans notre journée ça peut être quelqu'un qui est passé devant nous sur un trottoir des gens qu'on n'a pas remarqué du tout mais notre cerveau lui a retenu tous ses visages et peut les incruster dans nos rêves donc peut-être que c'est ce qui s'est passé dans le cas de julie ça c'est quelque chose de très terre à terre rationnel ou alors peut-être qu'effectivement elle a assisté à une apparition paranormale dans cette troisième histoire je vais maintenant vous partager le témoignage de anne anne nous raconte qu'elle est âgée de 24 ans et qu'elle travaille dans une supérette qui se trouve dans sa ville elle nous dit également pour les besoins de l'histoire que c'est une personne en situation de surpoids à cause de la prise de certains médicaments on le précise ici parce que c'est quelque chose qui a une certaine importance dans son histoire son travail consiste à gérer la caisse de la supérette ainsi que de veiller et bien au rangement des différents produits dans les rayons et alors que cette journée était une journée en soi comme une autre un homme est rentré dans la supérette de anne au début il se comportait comme un client tout à fait lambda quelqu'un qui venait faire des courses et en voyant anne il a commencé à lui parler et à lui poser des questions quelque peu gênantes dans la situation il a demandé si anne était célibataire où elle vivait si elle vivait seule des questions très personnelles à chaque fois anne ne répondait pas aux questions et elle continuait simplement de faire son travail c'était au moment où l'homme passait en caisse qu'il posait toutes ces questions personnelles et anne elle ne disait rien ne faisait que ce qu'elle avait à faire c'est à dire passer les articles dans la caisse et l'encaisser ensuite l'homme est parti et un autre jour il est revenu dans la fameuse supérette il a encore une fois fait ses courses comme quelqu'un le ferait normalement sauf qu'en partant de la supérette il a fait un bruit totalement déplacé il a imité le bruit que ferait un cochon anne n'y a pas vraiment fait attention ce moment parce qu'elle n'est pas vraiment sûr en fait du bruit que l'homme a fait peut-être que il s'est raclé la gorge peut-être qu'il a fait un bruit juste en sortant elle ne l'a pas pris pour elle mais elle a quand même parlé du comportement étrange de cet homme à sa patronne on avance encore un peu dans le temps anne avait fini de travailler elle est rentrée chez elle sur la route elle avait décidé d'aller acheter sa baguette de pain et après avoir eu sa baguette elle est rentrée chez elle et elle a remarqué l'homme qui était venu plusieurs fois dans sa supérette patienter devant son immeuble il n'était pas devant la porte de l'immeuble il était dans sa camionnette et il patientait au feu rouge que le feu passe au vert anne s'est dirigé vers la porte de son immeuble l'homme l'a aperçu et il a sorti la tête par la fenêtre et il lui a crié bonjour ma cochonne évidemment c'est quelque chose qui a mis anne très mal à l'aise ça la mise dans une situation de stress et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a décidé d'ignorer l'homme de ne pas lui jeter un regard de ne pas lui parler mais quelque chose lui est venu en tête maintenant c'est que maintenant l'homme savait où anne vivait informations qu'il n'avait pas avant le lendemain anne parle de la situation à sa patronne et sa patronne dit que si jamais l'homme revient et bien elle s'occupera personnellement de son cas c'est à dire qu'elle va lui interdire clairement l'accès au magasin la patronne était sur pied de guerre elle a passionné toute la matinée du samedi que l'homme vienne pour lui interdire l'accès sauf que l'homme n'est jamais venu donc en fin matinée la patronne est partie anne elle travaillait toute la journée elle finissait à 18h et l'homme est revenu ce jour-là vers 17h35 ayant remarqué que l'homme était là anne a paniqué et de peur que cet homme est un comportement de nouveau déplacé elle appelle un collègue pour lui venir honnête si jamais il se passe quelque chose et aussi pour qu'il puisse être témoin si jamais c'était nécessaire sauf que il ya eu quiproquo le collègue n'a pas compris qu'il fallait juste rester en stand-by pas loin de anne pour voir si jamais se passe quelque chose il est allé directement parler à l'individu qui la faisait stressé le collègue a dit que l'homme était interdit de rentrer dans la supérette de par son comportement et l'homme s'est défendu en disant qu'il avait ce comportement déplacé parce que anne n'était selon lui pas aimable le ton est monté entre le collègue et l'homme au comportement déplacé finalement il a été chassé du magasin sauf qu'il n'est pas parti il n'est pas rentré chez lui où il n'est pas allé ailleurs ce que cet homme a décidé de faire c'est d'attendre devant le magasin assis sur un banc juste avant de partir il a insulté anne dans la traitant de cochon et il lui a également jeté le peu d'articles qu'il avait déjà pris avec lui c'était principalement des boissons et après il est allé attendre devant le magasin il n'était pas discret donc ça se voyait qu'il était là qu'il était devant donc les collègues d'anne eu une bonne réaction ils ont décidé de raccompagner anne chez elle au cas où pour éviter que quelque chose de grave ne se produise elle est rentrée chez elle sans souci sauf que depuis cet homme attend toujours devant le magasin pourquoi on ne sait pas est ce qu'il attend le moment opportun pour lui pour faire du mal à anne on ne sait pas est ce qu'il veut de nouveau la harceler ça c'est un mystère la patronne d'anne lui a dit que et bien elle avait mal agi alors personnellement je ne vois pas vraiment en quoi je pense qu'il ya encore une fois là peut-être quiproquo peut-être que la patronne pense que toi anne tu as demandé à ton collègue d'intervenir alors que tu as juste demandé et bien de rester autour donc peut-être qu'elle se dit que tu as mal à agir en disant à ton collègue d'aller parler au mec alors que toi c'est pas ce que tu lui as demandé c'est peut-être sur ça qu'il y a un malentendu quoi qu'il en soit forcément anne nous dit que cette situation la met mal à l'aise elle ne se sent pas protégé dans le magasin vu qu'on lui dit en fait que ce qui se passe est de sa faute ce qui n'est pas le cas je tiens à le préciser et aujourd'hui elle cherche à trouver un nouveau travail pour être loin de cet homme le plus loin possible reprendre une vie saine où elle se sent en sécurité et des actions sont aussi en cours auprès de la police donc on espère évidemment en croise les doigts que ces actions vont porter leurs fruits et que cet homme arrêtera de t'embêter de te mettre mal à l'aise toi anne c'est tout ce qu'on peut te souhaiter merci en tout cas du fond du coeur pour ton témoignage j'ai voulu partager cette histoire là parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive peut-être plus souvent qu'on ne le pense on m'a déjà raconté dans mon ouvrage une histoire un petit peu similaire pas vraiment sur tous les points mais avec quelqu'un qui rôde autour du lieu de travail et je pense que c'est le genre de choses qui arrivent bien plus fréquemment qu'on ne peut le penser clairement toi anne la personne à qui tu as fait c'est un stalker après quelles sont ses intentions je ne sais pas en tout cas j'espère que soit il va arrêter soit il va être mis en état de nuire très rapide dans cette quatrième histoire nous allons suivre le témoignage d'Elie et lui nous raconte quelque chose qui s'est passé il ya environ dix ans alors qu'elle était étudiante elle était à l'université elle nous dit qu'à ce moment là dans sa vie ça n'allait pas trop elle était un peu perdue comme peut-être beaucoup d'entre nous pendant certaines étapes de notre vie notamment université où on se demande si on a fait les bons choix de notre cursus scolaire et justement c'était clairement la période que traverser il ya ce moment là elle se disait est-ce que j'ai fait le bon choix dans mes études qu'est ce que je vais en faire plus tard comme métier de plus elle va perdre un membre de sa famille et c'est des fois le genre de choses qui nous fait vraiment réfléchir à comment on aborde notre vie autre point noir sur la liste elle souffrait de migraines chroniques chose qui est clairement insupportable donc de par cette période très difficile elie s'est un petit peu éloigné de ses amis non pas qu'elle était en conflit avec elle mais elle commençait à sécher pas mal les cours donc elle les voyait beaucoup moins au moment des faits le jour où il s'est passé quelque chose on était un mardi elle avait ce jour là quatre cours de 10h à 12h elle avait un cours de grammaire de 13h à 14h un cours de russe de 14h à 15h un cours de littérature et de 15h à 17h un cours un petit comité sur la littérature c'était pas une très bonne journée pour ellie parce qu'elle avait ce jour là un cours de russe et elle détestait sa professeur de russe d'ailleurs ellie et sa prof ne s'entendait pas très bien la professeur elle avait du mal avec ellie parce qu'elle trouvait qu'elle ne fournissait pas assez d'efforts dans son travail et ellie elle et bien vis-à-vis du comportement de la professeur ne l'aimait pas non plus donc ce qu'elle s'était dit c'est qu'elle allait sécher le cours de russe à la place elle comptait aller à la bibliothèque universitaire pour travailler rattraper un devoir qu'elle n'avait pas eu le temps de faire donc le jour j le mardi et bien elle va à son cours de grammaire ça se passe et là elle est prise d'une violente migraine vraiment elle a des douleurs très fort donc pour elle c'est sûr le russe elle ira pas elle va se mettre au calme à la bibliothèque universitaire elle mange elle se trouve un petit coin tranquille elle met son casque sur ses oreilles une petite série et elle commence à travailler bon le fait d'avoir un écran la série travailler donc donc faire cogiter ses ménages ça fait que la migraine ne diminue pas au contraire elle empire cependant Ellie est plutôt contente parce qu'elle arrive plutôt bien à avancer sur son travail le temps passe encore et vient l'heure pour Ellie d'aller à son cours de littérature elle se dit que ça va lui faire peut-être du bien par rapport à sa migraine de ne pas avoir d'écran elle va à son cours elle rejoint ses copines et elle a du mal à suivre le cours à cause de sa migraine elle essaye tant bien que mal de suivre ce que dit le professeur après le cours se sentant toujours mal elle dit à ses amis qu'elle n'ira pas au cours en plus petit comité au td elle dit à ses amis qu'elle va plutôt aller dans le calme à la bibliothèque universitaire finir son devoir rentrer chez elle et se coucher elle se rend donc à la bibliothèque elle se remet dans les mêmes conditions qu'un peu plus tôt quand elle a séché cours de russe avec sa série etc elle travaille elle est plutôt contente sa migraine ne part pas mais elle arrive à travailler à finir son devoir donc pour se récompenser elle se dit qu'elle va juste regarder un épisode de sa série à la bibliothèque toujours pour se détendre un peu et ensuite elle rentrera à la maison elle regarde son épisode ensuite elle range son ordinateur et elle quitte la bibliothèque elle pensait qu'il commencerait à faire nuit mais non il fait encore bien jour quand elle sort de la bibliothèque elle percute pas vraiment sur la chose elle se dit que c'est peut-être que les jours commencent petit à petit à se rallonger elie se dirige vers son arrêt de bus pour rentrer chez elle et c'est là qu'elle croise ses amis qui sont assis sur un banc ses amis l'interpellent et lui disent ah t'es là mais t'as mangé toute seule bon allez viens on va rater le cours de russe tout de suite dans la tête d'elie c'est elle elle a déjà séché le cours de russe elle demande donc à ses amis si le cours a été décalé ses amis la regardent bizarrement lui disent que non et là elie sort son téléphone plus de batterie et ses amis lui disent mais t'es bête il est 13 heures elie regarde un peu autour d'elle elle se rend compte que le jour n'est pas sur le point de se terminer on est en plein milieu de la journée donc finalement elie suit ses amis au cours de russe et elle voit là une horloge qui confirme qu'effectivement il n'est pas du tout 18h30 mais qu'il est plus vers 13 heures elle raconte du coup ce qu'elle pense être un rêve à ses amis qu'elle était partie faire sa dissertation à la bibliothèque universitaire et ses amis se moque d'elle en lui disant que ses rêves à elle ils sont pas très fun quoi si elle rêve qu'elle fait des devoirs bof elie laisse couler et elle se rend ensuite au fameux cours de littérature dont elle avait peut-être en fait déjà arrivé elle y va et à sa grande surprise c'est exactement comme dans son rêve elle revit deux fois le même moment donc elle se dit mais c'est bizarre donc elle se dit mais tiens est ce que les activités que j'ai fait du coup dans mon rêve entre guillemets c'est à dire sa fameuse dissertation et bien cette activité là n'a jamais existé ou alors est ce qu'il en reste des traces elle ouvre donc son ordinateur et effectivement sa dissertation est terminée donc là pour elle c'est une totale incompréhension comment pourrait-elle avoir ce travail alors que si on s'en tient vraiment à la réalité des faits et bien n'aurait jamais eu le temps de le faire vu qu'elle n'a pas séché le cours pour aller à la bibliothèque et faire la dissertation c'est très étrange en plus elle a plein de sensations de déjà vu que ce soit dans le cours que ce soit dans les conversations avec ses amis quoi qu'il en soit la journée se termine Ellie rentre chez elle elle essaye de brancher son téléphone sauf que son téléphone ne marche toujours pas bon elle s'est rendue compte plus tard en l'envoyant en réparation qu'en fait la batterie était totalement morte elle a beaucoup réfléchi pour essayer de comprendre ce qui s'était passé car encore aujourd'hui elle ne explique pas vraiment il y a d'un côté l'aspect terre-à-terre et d'autre côté l'aspect un peu plus étrange mais quoi qu'il en soit elle s'est rendue compte qu'à partir du moment où entre guillemets sa journée a repris sa migraine avait totalement disparu et depuis elle fait toujours des migraines et moins souvent et beaucoup moins virulente Ellie se dit deux choses le truc assez particulier qu'elle se dit c'est que peut-être après ça faut y croire c'est vraiment quelque chose de très spécifique que peut-être en gros elle a vécu une sorte de boucle sorte de boucle temporelle enfin c'est compliqué à expliquer mais qu'en gros elle a vécu deux fois le même moment l'autre possibilité le truc très terre à terre c'est qu'en fait elle aurait elle ne sait pas vraiment comment ce serait possible mais fait tout ce qu'elle avait à faire qu'elle aurait mangé fait sa disserte et qu'elle aurait même fait une sieste pendant sa pause déjeuner et que des éléments ici et là peut-être que eh bien elle s'était fait spoiler sa série donc elle savait ce qui allait se passer et c'est pour ça qu'elle en a rêvé peut-être que eh bien vu qu'elle est étudiante en littérature elle sait comment les cours un petit peu s'agence de quoi ça va parler etc donc peut-être que c'était pas compliqué de rêver de quoi pouvait parler le cours elle connaissait ses amis donc peut-être que elle a rêvé de leur réaction qui était très réaliste donc pour elle il ya ces deux possibilités ça ne lui est jamais arrivé de nouveau en fait elle a la sensation d'avoir été dans une boucle elle a eu énormément de déjà vu qu'elle n'explique pas c'est quelque chose de mystérieux on n'a pas nécessairement de réponse peut-être qu'il y a des explications rationnelles qui permettraient de comprendre point par point pourquoi il ya eu ici pourquoi il ya eu ça etc etc après la solution la plus simple c'est la solution du mystère on se dit que peut-être elle aurait vécu cette fameuse boucle temporelle merci à toi et lui pour ton témoignage c'est le type d'histoire que je voulais vous partager parce que j'en avais jamais vu j'en ai jamais vu peut-être que j'en ai vu sur reddit ou des trucs comme ça ou dans des cas vraiment très spécifique quand tu recherches sur le sujet mais venant d'un ou d'une abonnés ça ça m'était jamais arrivé d'où le fait que j'ai voulu vous partager cette histoire n'hésitez pas à vous à réagir en commentaire pour dire ce que et bien vous pensez tout cela mais c'est vrai que le lien en plus avec le fait que les migraines à partir de ce moment là ont commencé à être moins violente et moins régulière c'est bizarre peut-être que ton esprit tu as joué des tours je sais que personnellement quand j'ai de fortes migraines et que du coup je vais me coucher je crois que c'est là que je fais les rêves les plus étranges peut-être parce que notre cerveau travaille énormément et du coup ça vous je ne sais pas je suis pas du tout spécialisé là dedans mais je peux dire c'est ma théorie de comptoir pour cette dernière histoire je vais vous parler du témoignage de clara clara nous raconte quelque chose qui s'est passé quand elle était au ce2 à l'époque elle avait une nourrice parce que sa mère elle travaillait le matin également l'après midi et régulièrement le soir son frère lui était en cm2 et après l'école il allait au foot donc le soir elle ne pouvait pas rester seule d'où le fait qu'il y ait une nourrice tout se passait bien au début cette nourrice occupait bien de clara elle elle se rendait chez elle à pied c'était à peu près à cinq minutes donc elle pouvait faire le trajet seul avec la nourrice il y avait d'autres enfants et bien que clara était timide elle les aimait beaucoup donc ça se passait plutôt bien tout s'est bien passé pendant un an et clara est donc rentré en cm1 elle s'entendait bien avec ses camarades de classe quand il y avait des anniversaires elle demanda à sa mère de préparer des beignets vraiment elle avait une vie totalement classique pour une petite fille un jour clara était chez la nourrice après l'école elle prenait son goûter tranquillement dans la cuisine il y avait avec elle d'autres enfants un garçon et sa grande soeur deux enfants qui allaient dans la même école que clara les connaissaient un petit peu donc ils s'entendaient bien ils passaient du bon temps ensemble d'ailleurs à cette époque là clara avait un petit crush sur le garçon mais lui a jamais dit parce que elle était un peu timide elle avait peur que ce ne soit pas réciproque après son goûter clara s'est levée et elle est allée se poser tranquillement sur le canapé pour regarder la télévision celle là qu'elle a entendu des bruits de pas c'était un homme et cet homme c'était le mari de la nourrice cet homme avait la soixantaine et il a arrivé dans la pièce il a regardé clara et il a dit sur un ton assez particulier ah j'aime les enfants clara qualifie ce ton de ton pervers après il s'est assis sur le canapé à côté clara et il a posé sa main sur sa hanche clara la regarder droit dans les yeux elle sentait que l'homme puer l'alcool il puait la cigarette c'était insupportable pour elle donc elle a enlevé la main de l'homme qui était sur sa hanche elle est ensuite partie dans la cuisine elle était très mal à l'aise elle patientait un peu en stress jusqu'à 18 heures que son frère vienne la chercher et une fois rentrée à la maison clara n'a rien dit elle savait que le comportement de l'homme était bizarre mais elle n'a pas voulu dire quoi que ce soit à sa famille pour ne pas les inquiéter le lendemain clara s'est rendue de nouveau chez la nourrice et bizarrement les enfants qui étaient habituellement avec elle cette fois ci n'était pas là au début elle se dit que peut-être bah les parents avaient pris leur journée donc leur absence n'allait durer qu'un soir mais non ils ne sont plus jamais revenus chez la nourrice clara se considérer un peu comme chanceuse parce que du coup sa nourrice ne s'occupait que d'elle elle l'emmenait à l'école elle l'a ramené elle lui a mangé mais un jour tout a basculé sa nourrice lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'emmener à l'école ni la ramener parce que sa fille venait d'avoir un bébé donc la personne qui allait s'occuper d'elle ça allait être son mari évidemment clara était très anxieuse elle se sentait très mal à l'aise en sa présence parce que l'homme continuait d'avoir un comportement très étrange c'est pour dire une fois alors qu'il accompagnait clara en voiture il conduisait une fournée blanche il accompagnait également un autre garçon le garçon voulait s'asseoir devant mais l'homme a insisté pour que ce soit clara qui s'assoit à ses côtés et pendant tout le trajet clara s'est sentie épiée l'homme n'arrêtait pas de regarder ses jambes ses hanches et sa poitrine clara ne bougeait pas elle était tétanisée par la peur à ce moment là et quoi qu'il en soit quelques jours après pareil le garçon qui était venu dans le véhicule avec clara ce jour-là n'est plus jamais revenu avec elle et avec cet homme clara ne comprenait pas pourquoi il y avait autant d'enfants qui étaient pris en charge mais qui ne restait pas peut-être que ses enfants parlaient à leurs parents et que les parents décidaient peut-être vis-à-vis du comportement qui a été vu et bien de ne plus les confier à la nourrice et à son mari se retrouvant maintenant seul avec cet homme les choses ont encore une fois dégénéré l'homme avait un comportement de plus en plus déplacé il passait sa main dans les sous vêtements de clara il soulevait son t-shirt où il déboutonnait sa chemise clara elle essayait de se défendre mais l'homme était très imposant par rapport à elle donc à chaque fois elle n'y arrivait pas clara ne voulait plus que cet homme l'accompagne donc elle a commencé à vouloir rentrer chez elle à pied sauf que l'homme à chaque fois l'attendait finalement elle montait avec lui pour ne pas inquiéter sa mère chaque fois qu'elle était en sa compagnie son estomac était serré elle avait le ventre noué et même une fois alors que l'homme avait déposé clara devant l'école il l'a attrapé par le bras alors que elle se précipitait pour quitter sa présence il a rapproché son visage du sien et il l'a embrassé avec la langue vous l'avez compris clara a subi des attouchements de la part du mari de sa nourrice pendant un long moment c'est quelque chose qui l'a marqué qui l'a traumatisé elle essayait au mieux de ne pas se faire accompagner par cet homme parce que elle elle savait que ce qui se passait là n'était pas normal elle n'en a jamais parlé à sa mère sa mère se doutait quelque chose pas de la gravité de la situation mais se vous dit que quelque chose n'allait pas parce que clara sentait souvent la cigarette et clara lui disait que c'était parce que le mari de la nourrice fumait finalement clara a réussi à arrêter d'aller chez cette nourrice et chez son abominable mari en convaincant sa mère qu'elle était maintenant suffisamment grande pour se gérer elle même de plus le frère s'occupait également d'elle de temps en temps plusieurs fois elle a voulu faire peur à la personne qui lui a fait du mal en lui disant qu'elle raconterait tout ce qui se passait à ses parents mais lui n'avait jamais arrêté disant que personne de toute manière ne la croirait elle n'a plus croisé cette ordure jusqu'à un moment où elle était en sixième où elle a croisé un arrêt de bus lui était en voiture et elle le voyant s'est figé sur place et lui lui a fait un grand coucou avec un large sourire elle ne sait pas si cet homme a eu ce type de comportement d'autres enfants est ce que c'est pour cette raison que les enfants ne revenaient plus ça elle ignore mais tous ces événements lui ont laissé énormément de séquelles aujourd'hui elle est bien plus âgée elle est à la fac et bien qu'elle ait grandi c'est quelque chose qui la marque encore aujourd'hui elle tenait à dire aux personnes qui ont vécu ce genre de comportement qu'il ne faut pas hésiter en parler à quelqu'un à qui on fait confiance ou appelé la police et que dans ce genre de situation il ne faut surtout pas rester seul il faut absolument en parler à quelqu'un même si c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout clara si tu te reconnais merci à toi merci pour ton témoignage j'espère que je l'ai bien raconté je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère au plus profond de mon coeur que cette ordure n'a pas fait de mal à d'autres personnes et qu'il a été mis en état de nuire le plus rapidement possible et je répète ce qu'a dit clara si vous vivez ce genre de situation parlez en c'est important parce que peut-être que vous même quand vous êtes dans cette situation vous ne voyez pas quelles sont vos solutions de sortie mais quelqu'un qui est extérieur à tout cela pourra vous aider vous venir en aide et vous extirper de cette situation insupportable voilà les amis on a fini pour ces cinq histoires d'abonnés je tiens à remercier du fond du coeur tous ceux qui m'ont partagé leur histoire et que j'ai partagé ici dans cette vidéo merci également à tous ceux qui m'ont partagé des histoires et que je n'ai pas encore partagé dans les vidéos vous inquiétez pas ça va venir si la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous invite à donner plein d'amour dans les commentaires aux personnes qui ont partagé ces histoires il le mérite amplement si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous laisse de nouveau mon instagram juste ici pour me suivre là bas et m'envoyer une histoire si vous le désirez un mystère quelque chose que vous ne comprenez pas quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a marqué j'irai voir tout ça merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était à ken salut bon on 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 on